Shalom, shalom Frère et Seigneur Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 10 octobre 2023. La rhapsodie est écrite par le pasteur Christo Yaquilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Le jeûne aide à maintenir la focalisation spirituelle. » Hallelujah ! Le verset est pris de Act 13, verset 3 qui nous dit « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Hallelujah ! Le passé Christi, il y a plusieurs bénédictions spirituelles et avantages de jeûne en tant que chrétien. Une chose importante que le jeûne fait pour vous est de vous aider à maintenir votre focalisation spirituelle. Cela implique de se priver de la nourriture. Mais, il ne s'agit pas seulement d'accidents de nourriture, mais de toutes les formes de distraction pour un moment. Cela aide votre esprit à devenir plus sensible à l'esprit de Dieu et vous devenez plus conscient de sa directive dans votre esprit. Hallelujah ! Dans de tels moments où votre cœur et votre esprit sont détournés des choses que se montrent envers le Seigneur, il devient facile pour vous de recevoir sa direction. Si vous voulez être spirituellement éveillé et marcher spirituellement, vous devrez jeûner de temps en temps. Cela signifie de centrer votre attention sur le Seigneur pour une période. En faisant cela, votre esprit gagne l'ascendant. Lorsque vous voulez découvrir au sujet de certaines choses importantes de l'esprit, ou que vous étudiez la parole, ou que vous voulez avoir la efficacité et la sensibilité de l'esprit, jeûnez. Grâce au jeûne et à la prière, votre efficacité dans les choses de l'esprit est améliorée. Votre capacité d'entendre et de recevoir de la part de Dieu est aiguisée. Et vous êtes plus à l'écoute des signaux et des instructions les plus faits de l'esprit dont vous avez besoin pour un niveau de vie plus élevé. Une vie de gloire et de succès continue. Continue par le... Hallelujah ! Hallelujah ! Faine de l'art absolu. Alors le passé aussi nous dit, dans une rapprochette toute petite, concise, mais très importante, très riche, il nous explique que le gène a beaucoup de bénédictions, beaucoup d'avantages de bénédictions. Mais la chose la plus importante ici, c'est que, elle nous aide à nous focaliser spirituellement. Elle nous aide à... C'est-à-dire qu'à regarder dans une seule direction, à marcher, à regarder, à entendre, à entendre plus clairement la voix de Dieu. Comment ? Parce que, quand tu gênes, c'est pas seulement la nourriture que tu t'abtiens, c'est aussi les distractions. C'est aussi les réseaux sociaux. C'est aussi, vous comprenez que, tu n'es pas dispersé. C'est comme ça que quand tu gênes, c'est mieux, c'est conseillé, tu ne veux pas, tu parles au travail. Mais tu ne veux pas être dans toutes les distractions, les causeries, les soucis, les soucis, parce que tu veux être en mesure d'entendre réellement la voix de Dieu lorsqu'il te parle. Tu ne veux pas être distrait. Hallelujah ! Donc ici, tu te focalises sur Dieu et tu diminues les distractions. Tu ne parles pas sur Facebook pour te balader. Sur TikTok, sur les réseaux sociaux, non, non, non. Tu restes dans la parole. Le temps de Facebook, là, tu prends ça pour aller dans la parole. Le temps de TikTok, c'est dans la parole. Dans la prière, dans la parole, dans le tube public. C'est ça qu'il parle. Et lorsque tu fais ça, ça aide ton esprit à être plus sensible à l'esprit de Dieu. À entendre sa voix, à être plus... Beaucoup de chrétiens se pleinent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ce qui est bizarre. Parce que Dieu nous parle tout le temps. Dieu nous parle tout le temps. Donc cette pratique nous permet d'être plus conscients de la direction de l'esprit de Dieu pour nous. Donc, quand notre esprit est détruiné comme ça du monde, c'est plus facile pour nous de recevoir la direction de Dieu pour nous. Parce qu'il y a des fois où tu as besoin de recevoir une question bien précise. Tu peux être dans un moment de difficulté ou tu peux être dans un moment d'incertitude. Tu te demandes où je pars, qu'est-ce que je fais, quel est mon prochain, ma prochaine étape. Qu'est-ce que je fais ? Donc tu jeûnes, tout simplement. Ça te permet d'être éveillé spirituellement, de marcher spirituellement. Pour ceux qui ont un ministère, ou pour ceux qui veulent réellement avoir une communion par fête, enseignée avec Dieu Saint-Esprit, il est conseillé de jeûner dans la semaine au moins une ou deux fois. Oui. À dire que cette semaine-là tu dis, ok d'accord, je vais me concentrer, je vais me focus, je vais me regarder dans la direction de Dieu pour voir où je m'en vais, pour voir qu'est-ce que je dois faire. Ok. Et tout le monde peut jeûner. Tout le monde. Les enfants, les femmes enceintes, tout le monde. C'est seulement le temps de jeûne qui a fait la différence. Tout ce que vous êtes enceintes, vous pouvez jeûner peut-être deux ou trois heures. Vous dites, ok d'accord, je vais me focaliser sur la parole pendant deux ou trois heures, pas de distraction. Tout le monde peut être un enfant, on peut juste faire jeûner les enfants jusqu'à midi. Et puis leur promettre des choses, leur blaguer, leur dire que c'est un temps de finissier de jeûner, voir ce qu'on va préparer, savoir ce que vous allez manger et tout ça. Donc tout le monde peut jeûner. Tout le monde peut jeûner. Le jeûne est toujours bon pour nous. Et la science a démontré que manger une fois par jour est très bénéfique pour la santé. Alléluia. Donc quand on regarde, quand on regarde tous les sportifs et tout ça, on leur demande de jeûner, de manger une fois par jour. Donc voilà. Mais il y a plusieurs sortes de jeûnes, vous pouvez faire toutes sortes de jeûnes que vous voulez. Un jour, deux, trois, ça dépend de comment Dieu vous dirige, ça dépend de comment vous êtes audacieux pour pouvoir prendre des jeûnes. Mais le jeûne vous permet de pouvoir grandir en esprit, de pouvoir vous accélérer spirituellement. Le jeûne est un esprit spirituel qui vous fait gagner en ascendance. Alléluia. Lorsque vous voulez comprendre quelque chose, lorsque vous avez des questions, vous jeûnez. Pour avoir quoi? La perspicacité, la sensibilité spirituelle. Pour comprendre les choses. Il y a des choses que Dieu ne va pas vous dire quand vous êtes dans le bruit. Non. Il va vous dire parce qu'il veut que vous soyez concentré. De là que lorsqu'on a fait la femme, on a dû faire, Adam a dû se coucher, on a dû faire dormir Adam. Parce qu'il voulait qu'Adam ne soit pas distrait. Donc le jeûne nous permet d'être concentré, focalisé sur Dieu et d'entendre sa parole bien, d'entendre ses directions vraiment claires. Vous comprenez? Vraiment claires. Donc ce n'est pas tous de chercher les démons, de chercher les démons. Des fois aussi, il faut s'attroire et puis jeûner et puis comprendre où Dieu vous envoie, vous envoie. Je vous ai dit que celui qui a un ministère, non, celui qui aspire à être leader, doit aimer jeûner. Oui. Va aimer jeûner. Au début, ce n'est pas facile. Mais après, quand tu es soumis à Dieu et que tu le fais, tu le fais sans forcément trop, sans forcément mal parler, tu ne manges pas, tu as faim. Mais tu m'en as habitué à cela. La fin n'est plus maintenant une barrière. Tu le fais normalement. Ok? C'est le moment pour vous de pouvoir étudier la parole, de pouvoir méditer la parole, de pouvoir prier beaucoup et d'être sensible à l'esprit. Sensible à l'esprit. Alléluia. Donc, avec le jeûne, le passé dit que avec le jeûne, votre sensibilité, votre efficacité spirituelle, votre efficacité, votre gourmand, vous allez accélérer en esprit. Vous allez avoir la capacité de recevoir la parole de Dieu de manière aiguisée, de manière précise, de manière à être à l'écoute des signaux, des instructions, mais vraiment précis. C'est-à-dire que les paroles les plus fines, les paroles les plus simples, vous allez commencer à les comprendre. Parce que souvent, Dieu parle très fort, souvent il parle très doucement. Ça dépend de ça, ce qu'il veut. Mais on peut l'entendre, quand on est jeune, on peut l'entendre de toutes sortes de manières. Parce que Dieu parle à tout moment et dans toutes choses. À la télévision, il prend tout pour nous parler. Mais quand on n'est pas concentré, on ne peut pas entendre. Donc le jeûne nous permet de pouvoir être focalisé, concentré pour entendre réellement, effectivement, la voix de Dieu. Et le jeûne nous permet de pouvoir aller de gloire en gloire, de niveau en niveau, de nous faire avancer spirituellement. Ça nous fait faire de grands pas spirituels. Il y a des exercices spirituels qui nous permettent de faire des petits pas, mais il y en a d'autres qui nous permettent de faire des grands pas. Et le jeûne est l'une des choses. Le jeûne, la méditation de la parole, nous permet de pouvoir faire des grands pas spirituels, de pouvoir devenir des géants spirituels rapidement. Vous savez que les muscles, les muscles des êtres, les muscles humains, doivent s'entraîner pour pouvoir devenir musclés. Et c'est pareil aussi pour les muscles spirituels. Plus on s'entraîne aux exercices spirituels, plus on devient musclé spirituellement, plus on devient des géants. Alléluia. Le jeûne nous permet de pouvoir vous emprunter, de tester la parole, de pouvoir voir. Et ça nous envoie dans une vie de succès, une vie de gloire, mais continue et éternelle. Vous comprenez ? Donc aimons-gêner, aimons-gêner, incrustez ça dans votre semaine. Ce que ce soit pour vous, un exercice spirituel que vous faites chaque semaine, une fois par semaine, au moins une fois par semaine. Vous comprenez ? Alors donc, le jeûne vous permet d'être à l'écoute de la directive de Dieu et des conseils de Dieu. Et ça vous permet de pouvoir, ça veut dire que ça vous permet de pouvoir également comprendre ce que Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que je vous permets de pouvoir laisser la place à Dieu. Vous, vous, c'est-à-dire que vous dominez, pas forcément dominez en tant que domination à Dieu, mais vous vous soumettez à l'esprit plus facilement quand vous jeûnez. Vous comprenez ? Vous commencez à entendre la voix de Dieu plus clairement. Vous commencez à être plus réceptif à la voix de Dieu et à sa guidance, à son leading. Et vous commencez à marcher dans la volonté parfaite, à vous synchroniser dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que dans le temps de Dieu, son temps, on se déduit à un temps bien précis pour toute chose. Quand on jeûne assez, vous commencez, on commence à se synchroniser dans le calendrier de Dieu. Hallelujah. Également, on marche dans sa volonté parfaite. Donc, Dieu vous encourage à aimer jeûner et à le faire souvent, à le faire couramment. Vous pouvez jeûner pour votre ministère, vous pouvez jeûner pour vos enfants, vous pouvez jeûner pour... Il y a tellement de sujets de jeûne. Vous pouvez jeûner pour anticiper le mal. Vous pouvez jeûner pour votre famille, pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez jeûner pour entendre la voix de Dieu. Pas forcément pour pouvoir régler un problème, mais pour entendre la voix de Dieu par rapport à ce problème bien précis. Quelle est la clé de ce problème-là? Comment est-ce que je dois faire pour pouvoir le résoudre? Vous pouvez jeûner, vous pouvez vous mettre à part pour cela et commencer à entendre la voix de Dieu plus clairement. Voir ce que tu dois faire. Il va vous guider parce qu'il répond toujours aux questions. Il guide toujours. Il ne déçoit jamais. Il dit toujours que les questions, les prières les plus impuissantes sont les prières questions. Quand vous posez une question à Dieu, il répond toujours. Le jeûne est une des manières de pouvoir lui poser des questions, de pouvoir entendre la voix, de pouvoir clairement être dans sa volonté parfaite. Alléluia. On est en train de la prière. Mon esprit est à l'écoute de ta directive, de tes conseils, de tes inspirations, de ta direction et de ta voix intérieure en moi. Je suis réceptif et réactif à ta voix. Alors que tu me guides pour entrer et accomplir ta volonté parfaite aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur la crise. Passez une bonne journée. Soyez béni. Merci.